Le comité d'organisation des Jeux des îles a frappé un grand coup à deux ans des Jeux des îles de l'océan Indien 2019. En effet, le COJ a procédé au lancement de son site web et a aussi officialisé son sponsorship kit destiné aux potentiels sponsors. Cette cérémonie a eu lieu à l'hôtel Ravanila Attitude à Balaclava. L'invité d'honneur de cette soirée a été le premier ministre Prévin Jugnon. Ne trouve pas ailleurs la présence remarquée de plusieurs aux cadres du secteur privé. Un exercice de branding bien réussi. Cérémonie hors couleur, un type de haut niveau a aussi été projeté à cette occasion. Jean-Marc ici a fait une apparition surprise. Il a fait le voyage de l'Afrique du Sud pour assister à cette soirée. L'ancien buteur du Clive M qui a escoré le but victorieux en 2003 permettant à Maurice de monter sur la plus haute marche du podium. Nous avons dit que c'est une meilleure mort de l'âme de M. Foucault. Ensemble M. et M. Jean-Marc Dutier. Comptons sur votre soutien pour que la fête de ces Jeux des îles soit le plus beau. Je vais utiliser maintenant le plus souvent que je trouve. Superbe et qui vraiment cristallise cette soirée ensemble. Ensemble au plus beau. Vive les Jeux des îles de l'océan Indien. Vive les Jeux des 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 Jeux. C'est le premier ministre en personne qui va procéder au lancement de ce kit marketing si important pour les Jeux. Il suffit d'appuyer, allez-y. Le gouvernement possède actuellement à la rénovation de 17 infrastructures sportives qui seront utilisées pour les Jeux au coût de 400 millions d'euros. Un complexe sportif de niveau international comprenant un stade d'une capacité d'environ 15 000 places, un palier des sports et un centre aquatique verra le jour à Côte d'Ore. Le début des travaux de construction est prévu pour l'année prochaine. Ce complexe va nous coûter 3,2 milliards d'euros. Nous avons aussi prévu une somme de 114 millions d'euros et d'aller sur trois ans pour l'organisation même des Jeux. Et au-delà des Jeux, la contribution du gouvernement aux différentes fénérations sportives avoisine les 67 millions d'euros chaque année. Donc, comme vous le voyez, c'est une somme conséquente que l'État investit dans l'organisation des Jeux. C'est une entreprise colossale que le gouvernement seul ne peut mener à bien. C'est dans ce contexte que je voudrais faire un pressant appel à vous tous ici présents et vous associer à nous afin de faire de ces Jeux un succès mémorable. Beaucoup de gens sont sceptiques et pensent que nous avons mis là-bas trop bonnes. Mais moi, je suis confiant dans le génie et le savoir-faire mauricien. Nous avons mis en place un comité organisateur avec les meilleures compétences qui travaille sans relâche. Je suis sûr que de vos gilles, nous aurons des Jeux à la mesure de nos ambitions. Nous sommes un petit grand pays. Comme nous nous plaisons à le dire, mettons-nous ensemble, État et secteur privé, donnons à notre pays les moyens de réaliser les rêves de nos athlètes. Comme une seule nation, faisons de ces Jeux des îles de l'Océan Indien 2019 un succès. En bref, cela a été une soirée réussie. Chapeau à l'équipe de communication du COGIS 2019. Le ton est donné. Chapeau à l'équipe de communication du COGIS 2019.